Yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage un nouvel extrait issu d'un cours que j'ai donné dans l'une des écoles dans lesquelles j'interviens, une école de digital. Et c'est une histoire, une anecdote dont je ne parle pas vraiment parce que je n'en suis pas extrêmement fier, mais je me suis dit que ça pouvait apporter de la valeur à ces étudiants et que ça pourrait également t'apporter de la valeur. Dans cet extrait, tu vas pouvoir entendre l'importance de mettre beaucoup plus d'urgence dans ta vie et aussi tu vas comprendre à quel point les choses peuvent aller très vite et à quel point les choses peuvent changer très vite. Dis-moi ce que tu repenses juste après. N'hésite pas à partager le podcast sur Instagram, à mettre un extrait en story, à mettre une photo en story, à me mentionner, je retweet, enfin je retweet, je repartage et on en parle juste après. Ah, c'est hyper puissant ! Et vous avez vu, ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que ça peut aller très vite. Franchement, même si vous le voulez, aujourd'hui, non c'est un peu tôt puisqu'on est ensemble jusqu'à 17h, mais demain ou lundi, vous vous posez et vous bossez pendant 6h d'affilée sur votre objectif où vous passez tous les appels qu'il faut passer pour trouver votre alternance, votre stage ou je sais pas quoi, avec cette énergie-là de « hé, c'est mort, c'est inacceptable, c'est irresponsable de ma part si j'ai pas trouvé mon truc ce soir », vous allez voir les choses qui peuvent arriver. Je vais vous raconter une anecdote, j'en suis pas fier, mais c'est pour que vous puissiez voir à quel point les choses peuvent aller vite. Il y a 3 ans, plus ou moins, je reviens des Etats-Unis, je suis complètement fauché, parce que ça coûte cher quand tu veux vivre à Hollywood dans une maison de 3 étages alors que vous êtes 3. Voilà, des bêtises. Et puis j'arrive, je reviens en France, je me dis « ah bah tu sais quoi, il y a des gens à Lyon, je vais à Lyon, ah il y a des gens à Bordeaux, je vais à Bordeaux, enfin je faisais un peu le tour, je vivais vraiment en nomade digital comme on dit. Et puis il y a le festival de Cannes qui arrive, et je me dis « ah bah tu sais quoi, il y a le festival de Cannes, je vais y aller demain ». Donc c'est pas un truc qu'on fait comme ça normalement du jour au lendemain, mais je me suis dit « je vais y aller demain ». Et j'avais un découvert, mais je m'étais dit « bon écoute, je suis dans le business, c'est des sous que je vais les refaire, c'est que de l'argent ». C'est une phrase qui a du bon, c'est une phrase qui a pas de bon aussi, parce que par exemple vous vous dites « ah bah c'est que de l'argent, c'est bon, qu'est-ce que c'est l'argent de nos jours ? ». Bref, donc je fais le festival de Cannes, j'ai ma meilleure vie, j'ai plein de contacts, j'ai plein de connexions, ça vaut le coup en vérité, ça vaut le risque. Mais le festival de Cannes se termine, déjà à la base je pensais rester qu'une seule journée, mais à chaque fois il se passait des trucs, je pétais un câble, je me disais « ouais, non, faut que je reste un jour de plus, faut que je reste un jour de plus ». Et au final je me retrouvais à payer des chambres d'hôtel, à galérer, j'ai fait un documentaire sur le festival de Cannes aussi, donc vous pourrez voir toute l'histoire de comment est-ce que j'ai galéré pour y aller. Et j'arrive après le festival de Cannes à Paris, ma ligne téléphonique est coupée. Un grand papa comme moi, un adulte, j'ai plus 14 ans, à 20, je suis plus quel âge, tu peux pas dire que j'ai pas de crédit, tu vois, c'est au bout d'un moment, tu vois, on a passé l'âge. Ma ligne de téléphone est coupée, je suis chez Bouygues, donc eux, enfin j'étais chez Bouygues, ils blaguent pas, quand t'as pas payé, ils vont juste te couper ton internet et tu vas essayer de faire des trucs et tu vas pas comprendre qu'il se passe rien du tout. Donc je peux rien faire, et en plus de ça, vous avez vu dans le documentaire, j'ai un petit frère qui est handicapé, il est scolarisé en Belgique, il doit souvent aller le chercher, m'occuper de lui, faire des allers-retours et tout, et je peux pas aller le chercher parce que j'ai pas de tue, littéralement, j'ai pas d'argent, j'ai pas de téléphone, c'est une galère. Je dors chez une pote à Paris, elle va taffer et je me dis, bon, là j'ai pas le choix, il faut que je fasse des sous aujourd'hui, parce qu'il faut que j'aille chercher mon petit frère et il faut que je paye mon téléphone et j'ai pas envie, tu peux très bien passer un coup de fil et demander à... Bah non, je peux pas passer de coup de fil, mais je peux très bien envoyer un message à quelqu'un et lui dire, ben, s'il te plaît, prête-moi 20 balles et voilà, mais la fierté, vous savez comment c'est, t'as pas envie de... j'ai pas de crédit, t'as d'autre âge. Bref, et là, ce jour-là, je me suis dit, bon, je n'ai pas le choix, je dois closer, closer, donc vendre, je dois faire des sous. Je connecte mon téléphone à Internet, Wi-Fi, et je prends des prospects que j'avais eus, des personnes qui étaient intéressées, des personnes que j'avais dans mes contacts, et je passe des coups de fil, je passe des coups de fil, je passe des coups de fil, et à la fin de la journée, il est 18h, j'ai 3 personnes qui m'ont dit oui dans la journée. Je gagne peut-être 1000 euros, à peu près, pour le mois, parce que c'est un truc qui est duré sur plusieurs mois, donc c'était 1000 euros par mois, par truc. Je remonte sur découvert, j'ai plus que de découvert, je prends mon billet de train, et je paie mon téléphone. Tout ça en une seule journée. Donc, c'est très dangereux, parce que justement, après, vous pouvez vous dire, oh, au pire, je peux aller, je peux m'endetter, je referai les sous dans... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne le faites pas. Mais tout ça pour vous dire que si vous vous posez, et qu'il y a une situation d'urgence, et qu'il y a un why, et qu'il y a un truc où, genre, là, c'est inacceptable, c'est, tu vois, je dois chercher mon frère, tu vois, j'ai pas le choix, je dois être là-bas. Ah, vous allez trouver des solutions, et ça peut aller très vite. Donc là, ça, c'est le truc que je fais parfois, juste pour garder ce muscle-là, il y a parfois, une fois par mois, je me pose, je suis juste avec mon téléphone, c'est la seule chose que je fais, je passe des coups de fil. Je passe des coups de fil, j'appelle des prospects, je fais des appels clients, je fais du business, je fais des trucs, juste pour garder ce muscle, et pas le faire seulement en situation d'urgence. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais vous encourager à faire, on en parlera plus cet après-midi, c'est d'entretenir vos contacts avant d'en avoir besoin. C'est également Rami Tseti qui disait que les riches économisaient de l'argent avant d'en avoir besoin. Ben, c'est exactement pareil pour tous, c'est pareil avec les contacts, c'est pareil avec votre santé, avec tout ce que vous voulez, c'est mieux de prendre soin des choses avant d'en avoir besoin dans l'urgence. Donc ça, ça rejoint bien ce que tu partageais, Safia, sur le fait que ça peut aller très vite, que toi-même, t'as été choqué, ça peut aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Là, littéralement, on va avoir une pause-déj à midi, vous pouvez passer quelques coups de fil, et si vous avez des coups de fil à passer, que vous vous procrastinez depuis quelques temps, faites-les et regardez votre vie changer. Regardez votre vie changer. Et juste après, c'était la pause. Merci pour ton écoute, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Dis-moi en commentaire ou sur Instagram ou n'importe où, dans quel secteur de ta vie ou sur quel projet tu devrais mettre beaucoup plus d'urgence. Ça m'intéresse, contacte-moi sur Instagram, Toi, N-T-O-Y-I. On discute, on avance ensemble. Je te souhaite de passer une excellente journée. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada